Tout à l'heure, le tank de Batman a failli me toucher. Alfred, j'ai trouvé un corps mutilé, mais ce n'est pas celui dont m'a parlé Cash. Je vais tenter d'établir la cause du décès. Les analyses de sang révèlent un arrêt cardiaque suite à une overdose d'antidouleur. De plus, les empreintes digitales de la victime ont été brûlées à l'acide. Une mort fort peu souhaitable. Ce n'est pas tout. C'est comme si l'ADN du sujet avait subi une sorte d'altération. Je n'ai pas suffisamment de données pour pouvoir effectuer une recherche croisée. Je dois analyser le corps en profondeur pour trouver des caractéristiques plus précises et pouvoir identifier la victime. Absolument. Il y a une irrégularité sur la poitrine de la victime. On dirait une tâche de naissance bien distinctive. Il manque plusieurs orteils au pied gauche. La localisation de l'amputation indique l'ablation de tissus non viables dans le traitement d'angelure. Une balle est logée profondément en haut du biceps. Ce type de munition est utilisée principalement avec un fusil de chasse qu'on ne produit plus depuis plus de dix ans. Alfred, la victime s'appelait Robert Kinkaid. Il travaillait chez Stag Entreprises comme microbiologiste. Beaucoup pensaient qu'on voulait empêcher Kinkaid de divulguer des recherches controversées. Mais cela n'a jamais été prouvé. Il a ensuite enseigné à Atlanta. C'est là qu'il a été porté disparu. Ce qui est étrange, c'est que les victimes n'ont pas disparu à Gotham. On les a amenés ici avant de les tuer. Pourquoi ? Il faut qu'on retrouve celui qui a fait ça. Puis-je vous suggérer de tendre l'oreille et de guetter cette horrible musique d'opéra ? Cela ressemble fort à une carte de visite.